Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, épisode 9 des rencontres de Training New, dans lesquelles nous mettons en avant chaque semaine, soit une entreprise, soit un professionnel des secteurs corporate finance et conseillers en stratégie. Aujourd'hui, c'est corporate finance et j'ai le plaisir de recevoir M. Thierry Chetrit, qui est le cofondateur et président de la Banque d'affaires Carefield International. Quelques mots sur l'agenda du jour. Je vais rappeler en quelques mots, comme d'habitude, ce qu'est Training New et le contexte du webinaire. Ensuite, la session sera divisée en quatre grandes parties. Premièrement, on va poser quelques questions à notre invité sur son parcours. Deuxièmement, nous parlerons de Clearfield International et des différences de Clearfield par rapport aux autres acteurs du secteur. Troisièmement, on fera un focus sur le recrutement chez Clearfield International, à la fois stagiaires et juniors. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. Et quatrièmement, on parlera des tendances du M&A dans les prochains mois, en 2023, dans un contexte difficile à la fois sur le plan macroéconomique et au niveau géopolitique. Enfin, vous pourrez, comme d'habitude, poser vos questions à la fin du webinaire à notre invité, soit en interpellant directement, donc en levant la main, soit en utilisant le Q&R. Rapidement, quelques mots sur TrainingU, qui est une entreprise cofondée par Young Tiguan et moi-même en 2019, basée sur un constat assez simple qu'on a fait à la fois en tant qu'étudiant à votre place et qu'on était recruteur chez Lazare. C'est ce décalage entre les cours de l'école, qui sont bons, mais parfois un peu théoriques, et les exigences très concrètes, très pratiques des process de recrutement pour les secteurs, ces secteurs, et notamment le M&A. Et TrainingU, la vision, la mission, l'ADN de TrainingU, c'est non pas de remplacer, mais compléter les cours de l'école en étant plus focus sur les process de recrutement, les entretiens et les skills opérationnels que vous devez mobiliser quand vous commencez votre carrière dans ce secteur. On a formé plus de 6 000 étudiants depuis 2019, principalement avec notre plateforme en ligne, que j'imagine certains d'entre vous connaissent déjà. On a une cinquantaine de partenaires avec des assos étudiantes, des écoles et des entreprises, et nos étudiants et alumnis travaillent aujourd'hui dans plus de 200 entreprises du secteur. Vous avez ici quelques références, dont Clearfield. Voilà, j'en ai fini avec ma petite introduction préliminaire. Je passe la parole à notre invité avec une première question. Est-ce que vous pouvez, monsieur, rappeler les principales étapes de votre parcours et vous présenter ? Bonjour, bonjour à tous, avec plaisir. En effet, j'ai cofondé Clearfield en 2004, il y a donc 18 ans. Après une première vie ou d'autres parties de vie professionnelles, qui n'étaient pas exactement dans cet univers, j'étais financier d'origine, comme vous l'avez rappelé dans mon profil, je crois que j'étais jeune auditeur il y a très longtemps. Quand diplômé de l'école, on ne savait pas quoi faire en finance, on faisait de l'audit. À l'époque, la banque d'affaires et l'investissement n'existaient pas ou n'existaient marginalement par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui, un segment essentiel des métiers de la finance. Donc j'ai fait de l'audit, dont je me suis aperçu rapidement que c'était intéressant, mais sans plus, et je suis rentré dans un groupe américain au bout d'un peu moins de trois ans, qui s'appelait Omnicom, qui est le numéro un mondial du conseil en communication, côté à Wall Street, et dans lequel j'ai fait un bout de chemin, jeune, dont j'ai été financier, directeur financier, directeur général en France, très jeune, avec beaucoup de responsabilités opérationnelles, financières, vis-à-vis d'un actionnaire américain de bonne facture, on peut dire, qui était une bonne école dans son genre, et où néanmoins, j'ai éprouvé le besoin à un moment, commençant, faisant les premières acquisitions en croissance externe d'Omnicom, BBDO en France dans le web, et avec des vérités entrepreneuriales fortes et encore non assouvis, j'ai, en 1998, et après avoir racheté de premières petites agences web, j'ai créé Intuitu Capital pour accompagner les startups du web, les accompagner en financement, en amorçage, en levant des fonds, en les conseillant stratégiquement, en les coachant, voilà, et ça, j'ai développé Intuitu de 1998 à 2004, où j'ai fondu Intuitu dans l'ensemble de Clearfield, que j'ai cofondé en rassemblant avec nous d'autres structures qui nous ressemblaient, même si elles étaient moins, elles n'avaient pas le focus que nous avions dans les nouvelles technologies, et pour créer Clearfield sur un concept que je vous développerai plus tard, voilà, donc, rapidement, c'est ça mon parcours. Merci monsieur pour déjà cette présentation introductive. Alors vous, vous avez fait une double transition, vous êtes passé effectivement du monde d'entreprise au monde du M&A, et puis vous avez fait aussi, ça s'est doublé d'une aventure entrepreneuriale, puisque vous avez, pas rejoint de banque, mais créé des structures. Comment ça s'est passé ? Pourquoi ? Et d'où vient cette fibre entrepreneuriale ? Oui. Alors d'où vient la fibre entrepreneuriale ? Je ne sais pas comment y répondre, mais en effet, je l'avais et je l'ai toujours. Le passage, à un moment, était lié à cette opportunité qu'a offert le web. Il faut vraiment repenser qu'avant 2000, dans les fins des années 90, le web était naissant, est apparu comme une vague géante, ménaissante, dans laquelle plein de choses allaient devenir essentielles, comme lever des fonds, parler à des investisseurs, et jusque-là, ça n'existait pas. On a du mal à se l'imaginer aujourd'hui à quel point ça n'existait pas. Et donc, il y avait cette vague de nouvelles activités dans lesquelles peu de gens étaient très expérimentés. Moi, j'avais la chance d'avoir eu cette expérience grâce au rachat que j'avais fait dans le domaine et d'avoir été déjà initié par des premiers entrepreneurs dans ce domaine. Je me suis rapidement associé, quand j'ai créé Intuitu, avec un jeune garçon à l'époque qui s'appelle Christian Jagodzinski, qui avait créé l'équivalent d'Amazon en Allemagne, sans copier Amazon, qui a été le premier à revendre à Amazon en Europe, à Jeff Bezos en personne. Donc, on avait un cumul d'expériences incroyables dans ce domaine. On se disait qu'il fallait en faire bénéficier les plus jeunes qui, eux, démarraient des startups, et qui démarraient des startups comme première expérience, alors que nous, moi en particulier, avions un vécu de management, de stratégie, de groupe, de financement qui était important. Et l'opportunité, c'est comme ça qu'elle m'est apparue à ce moment-là. C'était une fenêtre. Et c'était une fenêtre où on pouvait rentrer sans avoir l'expérience. Et il était plus important d'avoir de l'expérience dans cet univers que de l'expérience de banquier d'affaires. Ce qui ne serait plus vrai aujourd'hui, mais ce qu'il était à ce moment-là. Mais il y aura d'autres opportunités. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était ça. Et oui, c'était un saut. Et c'était un saut sur le plan méthodologique, parce que, oui, je connaissais, j'avais une expérience dans l'univers, mais pas sur les aspects méthodologiques de banquier d'affaires. J'avais acheté des entreprises comme un industriel qui fait de la croissance externe. Je n'avais pas été conseillé. Et donc là, il y avait effectivement, il y a eu un apprentissage sur le tas. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on faisait à ce moment-là sur un plan de méthode, de process, qu'on compare ça à ce qu'on fait maintenant, on sourit gentiment de nous-mêmes. Mais à ce moment-là, le marché permettait ça. Alors, entre 1998 et 2004, c'était l'aventure Intuitu Capital, avec effectivement Focus Tech, comme vous l'avez rappelé. Et en 2004, vous créez Clearfield. Aujourd'hui, Clearfield, c'est 300 personnes, une présence dans 25 pays. et vous avez closé 700 deals sur les cinq dernières années. Comment expliquer cette success story et quelles ont été les principales étapes de votre développement ? Oui, on close 120 à 140 deals par an. Donc, si on considère qu'en moyenne, on a fait un peu plus de 100 sur 18 ans, on est un peu au-delà des 700. Alors, c'est sur 5 ans. J'avais repris le fait que c'était sur le texte. Absolument, absolument. Mais bon, voilà. On est sur 500 sur 5 ans. Non, ce qui était très important, c'était l'acte fondateur de Clearfield, parce que dedans, il y avait un certain nombre de facteurs clés de succès, comme on le dirait sur un de nos clients en début de mémorandum d'information. Le premier, c'était que c'était constitué par un groupe de gens qui s'entendaient et s'appréciaient, puisque nous travaillions déjà ensemble. C'était nous en France, mais aussi nos amis italiens, anglais, américains, espagnols, et puis presque tout de suite rejoints par les Allemands, les Néerlandais. Et donc, un groupe qui constituait un bloc d'origine qui est avec un projet qui était très clair, qui était une banque d'affaires mid-market à capacité internationale absolue, c'est-à-dire sans frontières. Et le bloc que nous constituions déjà à 5, puis 7 pays de base était complètement d'accord sur les principes et la manière avec laquelle on voulait développer cette activité. Et on connaissait les travers d'autres banques d'affaires ou boutiques dites internationales. Il y a une toute petite parenthèse que j'ouvre, c'est qu'entre 2002 et 2004, nous avions repris en France la franchise de TransLink qui existait déjà à ce moment-là, qui n'était pas très successful en France. On l'avait reprise, on l'avait rebâtie, reconstruite. Et en fait, l'ossature de Clearfield d'origine, c'était les principaux pays de Clearfield, de TransLink avant. Et puis, nous sommes entendus avec TransLink, on s'est séparés, etc. Donc, on partageait un projet commun, des principes communs très importants, ce qui fait que le développement était… Et puis, c'était un développement collégial. Il n'y avait pas un pays qui dictait aux autres ce qu'il voulait faire. On était vraiment d'accord. Ça, c'est très important, notamment dans les organisations internationales. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est qu'un board dans lequel il y a un Allemand, un Hollandais, un Anglais, un Français, un Espagnol, un Italien, etc. Ça peut être compliqué. Donc, il y a intérêt vraiment à partir sur de très bonnes bases. Mais les bases étaient bonnes. Et ensuite, l'extension de ça à 25 pays était déjà écrite. Les principes étaient vraiment gravés dans le marbre. Et ça, c'est un mal qui marche, on peut dire, moins bien parce que les gens ne respectent pas des principes clairs. Et c'est très facile et très tentant dans des métiers où les gens sont très individualistes, où il y a des problèmes, évidemment, de partage, de fils, de rémunération. Très facile de déroger à ça et finalement de créer un système qui se détruit lui-même. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. On a développé nous-mêmes avec ce groupe qui a été la gouvernance d'origine, qui étaient les cinq représentants des fondateurs. On a eu une présidence tournante à la mode, comme en Europe, pendant un certain temps. Mais néanmoins, des décisions très collégiales. Maintenant, on l'a fait beaucoup évoluer puisqu'on a un staff central avec un CEO qui ne fait que ça, qui n'est plus un des cofondateurs du pays. On a cinq personnes avec qui s'occupent de coordination, de communication interne, externe, etc. Donc, après, l'extension a été relativement naturelle. Et l'extension est venue de boutiques, de la captation, entre guillemets, de boutiques locales dans leur pays qui étaient toutes très référentes, mais qui, à un moment, réalisaient les limites d'être très bon, mais très locales. Et toutes les boutiques mid-market, raisonnablement constituées, se sont dites qu'elles avaient besoin de devenir internationales. Et nous, on a proposé un mode de fonctionnement, d'intégration au sein de Clairfield, qui était très satisfaisant pour des entrepreneurs boutiques locales de très bonne facture, mais qui voulaient devenir internationales tout en restant entrepreneurs et pas en se vendant à un Big Four, pour faire simple. Donc, c'est un modèle hybride dans lequel on est à la fois très intégrés sur un plan méthodologique, travail commun. C'est vraiment, comme je dis souvent, l'équipe française, elle ne s'arrête pas à la sortie du bureau à Paris, elle est continuée par des gens chez nous à Londres, Francfort, Milan, etc. Donc, très intégrés, opérationnellement, travaillant tous les jours ensemble. Ça, ce qui est une vraie partie de l'expérience chez nous qui est riche. Et néanmoins, entrepreneuriale, parce que localement aussi, les gens restent chez eux, partiellement chez eux. On a des systèmes aujourd'hui. On est hybride entre quelque chose d'intégré et pas complètement. Donc, ce sont des patrons, mais travaillant ensemble pour de bonnes raisons et pas pour les mauvaises. On va reparler de l'organisation de Clearfield International dans la seconde partie du webinaire. C'est une dernière question à vous poser sur votre parcours. Elle n'est pas simple, mais ça fait une vingtaine d'années que vous êtes dans le domaine. Est-ce qu'il y a une mission, un dossier, un projet en particulier qui vous a marqué et pourquoi ? Évidemment, les plus marquants sont toujours le dernier. On en fait beaucoup. Moi, je continue à faire des deals tout le temps parce que je suis passionné. Et comme beaucoup de gens qui font ce métier qui est passionnant, donc je le suis, j'ai quelques vraiment très rapidement sur chacune pour des raisons différentes, des expériences. J'ai passé trois ans à travailler pour Madrange, une célèbre entreprise de charcuterie française pour laquelle il fallait en fait mettre les mains dedans, travailler sur le redressement, la reconfiguration de l'entreprise très connu en France et dans laquelle j'ai, entre guillemets, accepté de rentrer, d'y passer beaucoup de temps, beaucoup plus que dans un deal normal qui prend entre six mois et un an parce que je trouvais que, voilà, à un moment, il faut apporter ce que l'on peut faire à une entreprise qui en a besoin et pas seulement viser l'achat, la cession, les honoraires, voilà, donc c'était une expérience très, très riche et très, et même dure, mais pendant trois ans, à l'issue de laquelle j'ai vendu cette entreprise qui depuis a été pérennisée après un passage difficile, voilà, donc très riche et très, très fier de l'avoir fait. Et un autre exemple, rapidement, récent, une entreprise qui s'appelle Verifavia que j'ai conseillé à la vente, dont le métier, l'audit, la certification des émissions carbone dans le transport aérien et maritime, un sujet important s'il en est. L'entreprise est française, ammée, internationale, prête plutôt franco-indienne, c'est typique de ce qu'on sait faire chez Clearfield, on avait des acquéreurs partout dans le monde, potentiels, des Européens, des Chinois, on l'a vendu à une plateforme européenne qui s'appelle Normec, qui elle-même a comme actionnaire Astorg, le grand fonds d'investissement, voilà, ça c'était une expérience riche et importante en termes de sujets cette année, on pourra revenir sur les sujets d'ailleurs plus globalement d'impact qui nous sont, qui nous importent particulièrement chez Clearfield. Et puis une troisième qui aussi, qui pour moi est l'illustration de ce que j'ai construit avec Clearfield également, c'est, on a travaillé pour une entreprise qui s'appelle Sterimed qui fait du packaging stérilisé, on travaille toujours pour eux, ex-Arjo Wiggins Healthcare, qui voulaient faire une acquisition au Mexique, compliquée parce que le Mexique c'est un peu loin, une entreprise familiale au Mexique, on peut imaginer pas facile de mettre au point une opération avec, les actionnaires et l'entreprise, notre client Sterimed voulait faire cette opération, ils nous ont demandé de le faire, on a mis notre équipe mexicaine au travail avec nous, qui a fait exactement ce qu'on peut espérer d'une organisation comme la nôtre, c'est-à-dire qui est allée vraiment faire du travail local auprès des vendeurs mexicains, une famille, leur expliquer les avantages, les intérêts de faire cette opération, trouver le bon mécanisme, la bonne structure, et finalement arriver à l'opération qui était visée pour notre client. Tout ça à distance, tout ça entre la France et le Mexique, ça c'est très riche, et c'est tout l'intérêt d'une organisation internationale bien ficelée comme on fait. Passons maintenant à la deuxième partie du webinaire, Clearfield International, même si on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est Clearfield aujourd'hui, et aussi parler des particularités, des différences avec les autres acteurs de la place, parce que c'est un secteur concurrentiel aujourd'hui, et pourquoi Clearfield et comment Clearfield est différent des autres aujourd'hui ? Oui, évidemment c'est une question qui nous anime tous les jours. Bon, Clearfield aujourd'hui c'est un partnership de, en effet, qui comprend un peu plus de 300 personnes, entre 300 et 350 personnes dans le monde, donc on est dans 25 pays, Europe avec une forte densité en Europe, mais Amérique du Nord, Sud et Asie. Notre métier c'est conseil M&A, Mid-Market, donc on fait les opérations l'année dernière, 140 par an. Globalement, deux tiers à la vente, un tiers à l'achat, 7 milliards l'année dernière d'euros de transactions, de valeurs de transactions cumulées, on est à une soixantaine de millions d'euros de valeurs moyennes, en valeurs d'entreprise, de transactions. Ça nous situe exactement dans le Mid-Market, tel qu'il est appréhendé par le marché. On travaille dans tous les secteurs d'activité, pourquoi ? Parce qu'on a une taille critique, qui fait qu'on cumule les expériences, les expertises de plus de 300 personnes dans le monde, et qu'on arrive, évidemment, ça cumule des expériences dans tous les grands secteurs d'activité, qui ne sont pas, donc les personnes chez nous, il n'y a pas de silos organisés, mais il y a des groupes sectoriels, néanmoins, un peu sous forme de matrice, qui réunissent des gens de toutes les géographies, et qui travaillent, qui cumulent, qui s'assurent que tous les sujets dans un secteur donné sont travaillés de manière commune, pour être approfondis, évidemment, et ce qui nous permet, à chaque fois qu'on appréhende un sujet, de le voir de manière panoramique et internationale, versus franco-française, pour parler de nous en France. Donc ça, c'est une dimension importante. On est dans le paysage, comme vous le savez, donc on est dans le top 10 européen des conseils aménés mid-market, et dans le top 3 ou 5 des structures indépendantes. On fait 2 tiers de deal à la vente, et un tiers à l'achat, et modulo un peu de levée de fonds, bien entendu. Ce qui a une particularité chez nous, qui exprime notamment une capacité cross-border particulière, parce qu'un tiers à l'achat, c'est beaucoup dans notre métier, qui est beaucoup plus orienté vers le conseil à la vente. C'est parce que nous savons bien accompagner des groupes français, ou des fonds français pour leur participation, sur la croissance externe à l'étranger. Ce qui m'amène à parler des spécificités, des caractéristiques. En France, on est 22, et on fait, sur les 140 îles dont on parlait tout à l'heure, on fait 25 opérations par an. Donc on est un des pays significatifs. Comme je vous disais, la gouvernance, elle est aujourd'hui incarnée par un board dont je fais partie, dont je suis vice-président, auprès du président nommé, que nous avons recruté pour ça. Et c'est une entreprise qui se développe comme une entreprise indépendante d'entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait nos caractéristiques ? C'est d'abord cet ADN-là, bien sûr, et pour les clients, l'ADN entrepreneurial, c'est un truc qui existe, et pas seulement chez nous, heureusement. Ce qui fait la différence, c'est la vraie capacité internationale et notre intégration dans ce domaine qui est très particulière. et qui fait que chaque opération chez nous, elle est envisagée de manière internationale, mais sans se forcer. C'est-à-dire que c'est totalement fluide entre nous, les gens de Milan, Francfort, ça c'est vraiment, on serait dans le même bureau, ça serait pareil. Et ça, les clients le ressentent bien. Alors ils peuvent le ressentir, parfois ils s'en aperçoivent en cours de route et une fois qu'on a commencé à travailler, ils réalisent à quel point notre organisation est très efficace dans ce domaine. Et voilà, ça, ça nous amène à être capable de faire des opérations franco-françaises, être capable de faire du, typiquement des LBO, parce que le LBO, c'est local. Alors nous en France, les Italiens en Italie, etc. Mais être capable de manière très différenciante de mettre au point des opérations cross-border. Et ça, c'est très particulier, c'est un savoir-faire compliqué. Et nous, quand on a créé d'ailleurs Clearfield, on disait, bon, les opérations sont d'une certaine échelle. Nous, ce qu'on pense, c'est que la même chose devra être offerte au marché, ça deviendra essentiel à l'échelle du mid-market. C'est-à-dire qu'il faudrait être capable de mettre au point un deal de 20 millions d'euros entre plusieurs pays. Donc, ça, c'est très différenciant, que ce soit à l'achat ou à la vente, bien sûr, parce que quand on vend une entreprise, aujourd'hui, il faut être capable, n'importe quel entrepreneur, aujourd'hui, ou fond, qui veut vendre, il veut vendre à ce qui sera le plus intéressant pour l'entreprise, que ce soit stratégiquement ou financièrement, que l'acquéreur soit américain, allemand ou chinois. Donc, il faut vraiment être capable d'appréhender ça. Ça, c'est très, très, c'est ce qui est différenciant chez nous. Alors, sur quoi les spécificités, en fait, du conseil en mid-cap par rapport à des grandes entreprises et quelle est la différence d'approche quand on est sur un cross-border, comme vous l'avez mentionné ? Quelles sont les différences et comment, en tant que banquier d'affaires, on peut conseiller au mieux ce client dans ce type d'opération ? Alors, en fait, il y a logiquement beaucoup de points communs entre ce qu'on fait dans un deal large cap et mid. Une transaction peut ressembler à une autre. Ce qui change, c'est le type d'interlocuteur en particulier que l'on a des parties en présence. Et ça, ça change beaucoup et c'est très important. C'est-à-dire que nous, généralement, il y a au moins d'un côté de l'opération des entrepreneurs, des familles. Et ça, être capable de les appréhender de manière subtile comme d'entrepreneur à entrepreneur, être capable de comprendre leurs problématiques, leurs attentes, de passer le temps nécessaire. Ah, je parlais de l'exemple mexicain tout à l'heure. Ça, c'est une caractérisation statistique très mid-market, très importante. Et cette capacité-là, elle est différenciante par rapport aux banques qui font du large cap. Ce qui a aussi plusieurs autres incidences qui sont que nous, l'organigramme chez nous, pour parler un peu organisation et ressources humaines, il est très plat. pourquoi ? Parce que parler dans l'oreille d'un entrepreneur allemand à qui on va expliquer qu'éventuellement il pourrait vendre son entreprise à un Français, c'est pas gagné de base. Les Français, les Allemands, ne considèrent pas que les Français sont aptes à acheter et diriger les entreprises à leur place. ça c'est la généralité mais heureusement ça se passe pas comme ça tout le temps. Mais en tout cas, être capable de lui parler intimement, de comprendre, de lui expliquer, de passer le temps pour, c'est un travail qui est très senior et accompagné par les équipes bien sûr où tout le monde fait sa part du travail dans une transaction. Mais en tout cas, il n'y a pas de délégation pyramidale du travail où on ne fait que séquencer un travail très technique du haut vers le bas de la pyramide. Et ça, c'est une différence essentielle dans ce que l'on fait nous, dans ce que fait le mid-market en général mais dans ce qu'on fait nous en particulier. Voilà, donc ça, c'est très différenciant. Et sur l'aspect cross-border, du coup, qu'est-ce qu'on a dit sur la ? Sur l'aspect cross-border, il faut vraiment que les relations à l'intérieur de notre groupe soient vraiment très très fluides, très organisées et très fluides. Les gens sont très contents de travailler ensemble mais aussi c'est très organisé, très processé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait toujours de la même manière pour être capable de parler le même langage pour ne pas que chaque document qui est émis par un pays vis-à-vis des autres, soit dans un format différent qui fait qu'on passe déjà une partie de son temps à décrypter, comprendre où on trouve telle ou telle information. Ça, c'est des choses un peu qui ont l'air bêtes mais qui sont vraiment essentielles qui fait que quand on reçoit un teaser ou ce qu'on appelle un BD memo, un business development memo depuis l'Inde, on sait, ça a toujours la même forme, on sait où on trouve tel chiffre, telle donnée, etc. et la fluidité qui est liée aux échanges permanents qui ont lieu tous les jours fait que vraiment les gens s'entendent, c'est très naturel, il n'y a pas aussi de conflit de positionnement d'intérêt parce qu'on a aussi des règles quant à la manière de travailler, à la manière de se rémunérer, de partager des honoraires de la part des clients, ça c'est essentiel, on connaît beaucoup d'organisations qui ne marchent pas pour ça, parce que les gens doivent négocier au cas par cas, catastrophe, puisque les gens pensent à ça, pensent à essayer d'en faire plus, essayer de moins impliquer les autres pour garder le plus d'honoraires, et ça c'est totalement destructeur, on a dit les honoraires seront répartis comme ça, comme ça, quelle que soit la contribution d'un pays par rapport à l'autre dans le deal, quand il y a un acheteur, un vendeur dans un pays et dans un autre, et dans ce cas, on a intérêt à faire travailler les autres et ça, l'autre pays, ce qui est essentiel parce que le meilleur service qu'on peut rendre à notre client, c'est d'impliquer le plus possible l'équipe pays, typiquement, je suis français, je vais faire une acquisition en Italie, il n'y a rien de mieux que de le faire avec mon équipe italienne impliquée plutôt que d'essayer de le faire de nous-mêmes ici parce qu'ici, on parle y compris italien, donc ça c'est vraiment, c'est très très important dans les choses un peu soft de notre organisation mais qui sont essentielles. Donc ça nous amène à faire une partie de deals très significatives cross-border. Alors justement, vous avez parlé de transactions marquantes dans votre carrière tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de deals récents sur lesquels a conseillé Clearfield ? Absolument, et d'ailleurs ils sont plutôt industriels et plutôt cross-border. On reparlera, je crois, plus tard des aspects de grandes tendances en cours ou à venir, mais ça en fait partie. Donc, plutôt industriel, cross-border, c'est par exemple, hier on a annoncé une opération dans laquelle on a conseillé un groupe finlandais de câbles qu'on a vendu une activité à Nexans, le grand leader français que vous connaissez sûrement, typiquement cross-border, mandat de vente côté finlandais, acquéreur français, Finlande, petit pays, mais très intéressant, avec une autre équipe finlandaise remarquable, dans le sens inverse, exactement, on a finalisé très récemment l'accession d'une entreprise française qui s'appelle Alcea, spécialisée dans le contrôle d'accès, la gestion des accès pour les sites, avec une partie logicielle et des solutions complètes, très belle entreprise française, indépendante, que nous avons cédé à Saobleuil, Saobleuil, c'est le leader mondial dans le contrôle d'accès, les portes, les fermetures, il est suédois, côté à Stockholm, typiquement, process de vente, avec des acquéreurs potentiels dans différents pays, c'est avec Assa Obleuil qu'on s'est entendu, qu'on a fait l'opération, ça c'est exactement, on est dans le cœur du savoir-faire de Clairefield, session cross-border, voilà, c'est exactement ça, mais cette année, en 2022, on en est déjà à 25 opérations en France ou franco à notre pays. D'accord, très bien, on va maintenant passer à la troisième partie du webinaire, c'est le recrutement chez Clairefield International, est-ce que vous pouvez nous dire quel profil vous recherchez et nous indiquer s'il y a des postes ouverts en ce moment et si oui, comment y postuler ? Alors, oui, il y a des postes et oui, on continue à embaucher à différents niveaux, y compris au niveau débutant. Alors, les stagiaires, pour commencer par les stagiaires, on a, nous, en général, un volant de cinq ou six stagiaires en France qui se, globalement, qui tournent tous les six mois, ça c'est classique, dont trois à quatre sont à Paris. Puis on a aussi, on a deux bureaux à Marseille et à Nantes à ce jour, mais bon, l'essentiel, les trois ou quatre dont je parlais à Paris, eux sont régulièrement à pourvoir stagiaires, idéalement, fin d'études, mais pas que, parce qu'à un moment, il faut bien commencer aussi, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un métier où c'est intéressant d'avoir eu d'autres expériences avant, expériences de M&A, pourquoi pas, mais même d'autres expériences déjà qui soient enrichissantes. Débutants, oui, parce qu'on a des débutants qui ont progressé, qui progressent, donc on a une pyramide qui logiquement doit repartir de débutants, donc on est intéressé de travailler, de recruter des analystes, des analystes, et puis également, on recrute des gens qui ont plus d'expérience, qui seraient un peu au milieu avec des expériences de 5 à 10 ans et puis des seniors qui sont, qui seraient, qui ont les caractéristiques pour travailler chez Clearfield. Donc, voilà, en termes de besoins de recrutement, c'est ça. On continue à avoir des besoins, je ne sais pas si vous voulez, je crois qu'il y avait un point dans votre agenda qui était les tendances, peut-être que ça il faut relier l'un à l'autre parce que le recrutement, ça va avec la charge de travail, l'émission. Donc, on voit, on voit que il y a un ralentissement qui est clair aujourd'hui, qui est venu à l'origine d'une part de la problématique de financement, renchérissement et raréfaction du financement qui a vraiment ralenti énormément le marché du LBO sur lequel les boutiques, les banques d'affaires, globalement, ont vécu pas mal ces dernières années, avant Covid puis après Covid. Donc, ça se ralentit et puis aussi, au-delà des aspects de financement, il y a une notion d'incertitude. Les business plans des entreprises qui sont les cibles des opérations aujourd'hui sont moins lisibles, moins évidents, moins assurés qu'il y a quelques années parce qu'à un moment qui dit inflation dit aussi crise, baisse de la consommation, des investissements. Donc, les BP ne sont pas faciles à acheter aujourd'hui que ce soit par les fonds, par les acquéreurs industriels ou par les financeurs, les banquiers, prêteurs. Donc, tout ça fait que ça se ralentit. Alors, dans ce contexte, ce qui est particulier pour nous et c'est ce qui fait qu'on reste relativement optimiste, c'est qu'on a cette capacité internationale qui est forte et qui est illustrée par les opérations dont je parlais à l'instant qui sont le fruit d'opérations industrielles faites par des groupes qui n'ont pas prématiques de financement. Prenez à ça le numéro 1 mondial suédois qui vaut 20 milliards à Stockholm. Ils n'ont pas de problématique de financement. Quand ils veulent continuer à acheter, ils peuvent acheter. Ils ont une capacité d'autofinancement réelle. Quand ils veulent se financer, ils peuvent toujours. C'est très différent du LBO, vraiment avec l'effet de levier. Donc, ça pour nous, c'est vraiment ce qui fait qu'on sait que même si l'industrie du LBO s'arrête ou au minimum ralentit, on va avoir pas mal d'opérations qui vont se déporter vers des opérations industrielles et notamment internationales. Les industriels se disent « Ah, enfin, on va pouvoir faire de la croissance externe en n'étant pas soumis à des délais pas possibles et avec une concurrence en termes de prix acharnés de la part des fonds qui sont très bons, qui savent très bien acheter, assez cher et assez vite. Ça, ça s'est calmé. Donc, chouette, nous, on va pouvoir faire notre marché maintenant. Donc, il y a toujours ça en période de crise du LBO. et ça, nous, ça rentre exactement dans ce qu'on sait faire et ça devient même ce caractère différentiel et devient même plutôt intéressant et en notre faveur par rapport à nos confrères et concurrents. Donc, c'est pour ça que nous, on continue notre petit bonhomme de chemin et le recrutement, évidemment, fait partie essentielle et aussi, on va peut-être pouvoir recruter même encore mieux parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de ressources ces dernières années. Tout le monde cherchait des ressources pour travailler quel que soit l'attrait de notre métier. C'était tendu. Donc, ça va redonner un peu de facilité de ce côté-là. Voilà, sur le recrutement et sur, en relation avec les tendances. Et alors, une autre tendance aussi qui est recrutement RH, c'est le work-life balance. On en parle beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes pour qui c'est important de concilier aujourd'hui sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Le secteur M&A, vous le savez très bien, c'est exigeant, et des horaires exigeants. Comment ça se passe pour vous et chez Clearfield pour prendre en compte cette dimension-là chez les étudiants jeunes diplômés ? Alors, moi, je prends un peu le contre-pied de ça et d'une tendance un peu générale sur ce plan. Honnêtement, nous, on ne propose pas le club MED aux gens qui ont envie de venir chez nous et ça ne nous empêche pas d'être des gens très équilibrés. Moi, je suis très sportif depuis toujours, j'ai une famille, les gens chez nous aussi. Mais, à chacun, c'est à chacun de s'organiser pour trouver cette... Et inversement, on n'est pas des bourreaux, mais on ne veut pas inscrire, nous, dans notre politique, dans notre démarche, qu'on ait une organisation dans laquelle les gens viennent pour en partie se distraire. Honnêtement, c'est la distraction entre les gens ou en dehors, elle est naturelle, elle peut s'imaginer, mais on n'est pas nous-mêmes organisateurs de ça. Donc, il faut le savoir et moi, vraiment, je suis totalement à l'aise d'être chez nous, c'est des gens qui sont hyper motivés par ce métier qui est une passion absolue pour ce qui est vraiment quelque chose qui nous rassemble en termes d'équipe, c'est la passion pour ce métier qui est vraiment, on a beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir le faire. Moi, quand j'ai commencé à le faire il y a 20, maintenant, 5 ans, j'ai réalisé que c'était ce que j'aurais voulu faire depuis toujours, mais je ne savais pas que ça existait et depuis, je n'en démarre pas. Pourtant, ça fait 25 ans, donc vraiment, pour ceux qui, vous, qui nous écoutez aujourd'hui, il faut faire ce métier avec passion, il faut le faire en étant ambitieux, comme dans d'autres métiers, certainement. Voilà, donc, oui, globalement, il faut travailler, mais si on veut réussir, moi, je pense, je continue à penser qu'il faut travailler et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le pensent et que le côté je veux balancer. Mais bien sûr, émotionnel et personnel, une fois, quand on a réussi, quand on est en train de réussir, que l'inverse. Donc, penser, être ambitieux, ça n'est pas se couper d'autres aspects de qualité de vie. Au contraire, c'est de se préparer une vie encore plus confortable, agréable pour après, mais voilà, c'est vrai que travailler, ce n'est pas grave, je ne fais pas de mal. Donc, vraiment, moi, je prends là-dessus. Donc, oui, on ne fait pas du sport ensemble tous les vendredis. On ne va pas, ceux qui veulent aller boire une bière ensemble, ils peuvent le faire tant qu'ils veulent. Les horaires, les gens font, à la limite, ils font ce qu'ils veulent du moment que le travail est fait. Et honnêtement, c'est plutôt un problème de rapidité, d'exécution. que d'horaires étendus. Moi, on ne demande à personne de rester là forcément jusqu'à deux heures du matin, ce qui globalement n'arrive pas chez nous parce qu'on veut que les gens fassent ce métier dans la durée et pas presser comme des citrons en trois ans. Ce n'est pas l'idée. Il y a des gens ici chez nous à Paris qui sont depuis 15 ans à part moi et qui sont très heureux. Donc, on ne le demande pas mais c'est une question de rapidité, d'efficacité. C'est mon point de vue sur l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça marche, c'est bien noté. je repasse du coup sur la dernière partie des tendances. Vous avez déjà commencé à évoquer le sujet donc je vais vous poser la question un peu différemment. Quels seront selon vous les faits marquants des prochains mois et 2023 ? Est-ce qu'on va continuer à ces situations où est-ce qu'il y a des éléments plus optimistes pour les prochains mois ? Non, je pense qu'on est encore en phase de ralentissement. Donc, les mois qui viennent ne vont pas être... l'année 2023 va être beaucoup, beaucoup moins bonne que 2021-2022 sur le plan des opérations, nombre d'opérations. Et puis, jusqu'au moment où ça redémarrera, mais pour l'instant, voilà, on est dans cette phase-là. À un moment, ça redémarre parce que notamment... Alors, quand même parmi les facteurs positifs, il y a le fait que les fonds, quand même, il reste beaucoup d'argent à investir, que les fonds temporisés un peu et le financement étant plus rare et plus cher et les entreprises étant plutôt peut-être en phase de décroissance en termes de performance à venir, parce que pour l'instant, ça ne s'est pas avéré. Les entreprises ont été plutôt performantes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elles se disent que les bons moments d'achat seront, une fois encaissés, encaissés cette moindre performance et qui se retrouvera dans les valorisations également. Et ça fera de très bonnes valorisations, de très bonnes opportunités d'entrée pour les fonds dans les entreprises. Sans parler des industriels dont je parlais tout à l'heure. Donc, à un moment, ça redémarrera. Voilà. En termes de tendance, voilà ce qu'on peut dire. Et après, personne ne lit dans une boule de cristal. Il y a des pays, des zones où on aimerait que ça redémarre vraiment comme la Chine, qui est vraiment relativement arrêtée aussi pour des questions géopolitiques, politique chinoise. Voilà. Alors, on va passer aux questions de l'audience. En Q&A, avant juste ça, je me permets pour ceux qui sont en process de recrutement ou qui cherchent des stages pour 2023, que vous pouvez profiter de nos packs en ligne. On a trois packs. Ils sont tous sur le modèle d'un amendement sans engagement, donc assez accessible. Vous retrouvez dans ces packs tout ce dont vous avez besoin pour réussir un process, notamment chez Carfield, avec des cours dispensés par des professionnels qui reprennent chaque question couramment posées en entretien par thématique. Pour M&A, c'est la compta, la valo, les LBO, etc. Des exercices, des tests, des fiches sur les banques et les fonds. On vous explique le process de recrutement, les deals récents, une analyse, et ça vous aide sur la partie fit, notamment l'entretien. On a une heure de coaching par semaine aussi en petits groupes et vous avez accès à l'ensemble des webinaires, podcasts. Alors, certains sont sur la chaîne YouTube, mais d'autres sont exclusifs et vous avez aussi accès à ça. Pour ceux qui le souhaitent, évidemment, on sera très heureux de vous accompagner dans la recherche de votre prochain stage. Voilà, je passe maintenant au Q&A. Alors, pour ceux qui voudraient lever la main directement pour poser leur question à notre invité, n'hésitez pas à le faire et je vous permettrai d'ouvrir le micro. Et sinon, il y a le Q&R. On a déjà, j'imagine, des questions. Alors, on peut les poser. Alors, peut-être avant, si certains veulent lever la main pour poser la question à l'oral, ce serait peut-être plus interactif. Pas de questions. Alors, il y en a dans le Q&R, sinon je vais les prendre à l'écrit. Je vais les prendre. Il y en a une question, je les prends dans l'ordre. Une question de Pierre. Vous avez cédé en 2021 votre implantation lyonnaise à NatXis Partners. Pourriez-vous nous parler un peu du rationnel de la session et nous donner votre vision du marché du M&I en région en France et de la pertinence, si pertinence il y a, de commencer sa carrière ailleurs qu'à Paris ? Question assez précise. Très précise. Alors, en fait, on n'a pas cédé notre implantation lyonnaise à NatXis. Notre implantation lyonnaise était représentée Clairefield à Lyon et à un moment, on n'était plus alignés sur ce qu'on voulait faire ensemble. Ils ont trouvé plus d'alignement entre eux et NatXis et donc, naturellement, l'équipe a rejoint à rejoindre NatXis. Voilà. Nous, en fait, la région, les régions en dehors de Paris nous intéressent beaucoup, mais dans un mode intégré et consistant à déployer ce que Clairefield est capable de faire en général et notamment de manière internationale au profit, au bénéfice du tissu d'entreprise où qu'elle soit à Paris mais aussi à Lyon, Marseille, Nantes, etc. Et ça, c'est vraiment la vision aujourd'hui que l'on s'est faite, y compris après nos expériences à ce stade en région. on ne veut pas développer de franchises locales qui soient trop et strictement locales. On veut que ce soit vraiment la continuité de Clairefield dont la caractéristique particulière c'est d'être international. Donc, à partir de là, toutes les ressources qui rentrent dans cette vision-là nous intéressent, toutes les équipes et toutes les régions où évidemment il y a des entreprises et des deals à faire nous intéressent en particulier. Donc, on refera quelque chose à Lyon mais différemment. Et pour la deuxième partie de la question, ça peut être intéressant d'avoir une expérience en dehors de Paris mais le MNN, la banque d'affaires en France, c'est un peu plus à Paris qu'ailleurs. Il faut être clair et assumer de dire ça. Donc, voilà. Et en Angleterre, c'est un peu plus à Londres qu'ailleurs. C'est comme ça. Une question de Adrien. Est-ce qu'il y a une mobilité interne au sein des différentes branches de Clearfield ? Imaginons qu'un associé soit de partir à l'international. Peut-il aller au Mexique, par exemple ? Un associé, je ne sais pas si c'est un associé ou un associate. Ce n'est pas la même chose. Chez nous, tout est possible du moment que ça fait sens au plan business. Alors, pour des associés, évidemment, le côté business est important. Pour des plus jeunes, on est en train de développer, on a démarré même un programme d'échange. C'est encore à petite échelle. On est quand même dans un métier de petites équipes. On n'est pas des équipes pléthoriques, on n'est pas dans l'audit, etc. et donc, chaque personne est importante. On ne peut pas passer notre temps à envoyer les uns dans d'autres pays et les autres. Sinon, on perd notre capacité à faire qui est importante. Mais on a développé ça. Il y a déjà des gens jeunes qui vont passer du temps dans d'autres pays. C'est en route. Ça marche. Une prochaine question. Les stagiaires peuvent-ils être recrutés après leur stage ? C'est l'opportunité de conversion des stagiaires, notamment ceux en fin d'études, en CDI. La réponse est oui, c'est même privilégié. C'est le mieux qu'on puisse faire. C'est des stagiaires que l'on embauche après. Toujours à la recherche. Ça marche. Une question sur les non-fin d'études. Quel type de mission slash travail pourriez-vous proposer à des étudiants en deuxième, troisième année de l'école de commerce, j'imagine en fin de master ou en césure, pour leur recherche de stage ? Des profils qui ne seraient pas encore en fin d'études mais qui seraient intéressés par un stage chez Carfin. Vous voulez dire en termes de travail, de mission, de tâche ? J'imagine qu'une fois qu'ils sont dans l'organisation, c'est à peu près les mêmes staffing mais peut-être est-ce qu'il y a des éléments... C'est à peu près les mêmes choses mais sauf qu'évidemment ils feront un peu moins les attentes sont un peu différentes mais globalement ils sont très mixtes avec les équipes d'analystes et ils vont travailler à leur côté dans des équipes très courtes donc ils feront tout ce qu'ils pourront en matière de recherche, de production de documents, dans le cadre de pitch, de mandat. ça marche. Alors une autre question quelles sont les qualités essentielles pour perdurer dans ce métier ? Et il y a une deuxième question de la même personne je la pose directement quel est l'extramize à réaliser pour performer en tant que stagiaire pour une candidature pour juillet 2023 très précis quand l'offre sera-t-elle pourvue et quel canal faut-il privilégier ? Alors je commence par la fin juillet 2023 oui ça va bientôt être sur la table donc il faut postuler dès que possible mais peut-être peut-être en début d'année versus avant la fin admettons et puis 2023 et puis le canal bon on a toujours on a sur le site internet quelque chose qui permet d'envoyer directement sa candidature et c'est il y a des filtres par pays etc donc on les reçoit très systématiquement je les reçois ainsi que d'autres personnes ici à Paris pour celles qui concernent la France donc c'est c'est assez bien organisé comment quoi perdurer c'est ça qu'est-ce qui les qualités essentielles pour perdurer les qualités essentielles au début et puis les qualités pour durer durer et réussir surtout durer sans réussir c'est pas l'objectif au début il faut être déterminé être prêt à travailler parce qu'on est dans un métier comme d'autres où en travaillant beaucoup on devient bon je pense qu'il faut aimer ce que sont les entreprises les entrepreneurs la stratégie d'entreprise être vraiment avoir une passion pour ça parce que c'est ce qui fait que ça n'est plus un travail ça devient un hobby un jeu voilà et ça c'est vraiment essentiel dans ce métier après sur les qualités premières dans ce que notamment lors des entretiens il y a des aspects techniques que l'on valide bien sûr mais il y a aussi des soft skills il y en a un qui est important quand même c'est vraiment dans l'expression la capacité qu'ont les candidats à bien exprimer ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont déjà pu faire dans d'autres stages parce que il y a l'expression orale mais ça ça dit aussi quelque chose potentiellement de la capacité à écrire on écrit beaucoup dans nos documents et on écrit des concepts stratégiques c'est léché c'est vraiment chaque mot est pesé c'est important moi je dis régulièrement à des candidats que j'ai en visio pour des stages je les entretiens je leur dis tout de suite d'arrêter de dire du coup donc je le dis arrêter de dire du coup et de commencer chaque phrase chaque réponse par du coup c'est mortel voilà c'est une critique de langage parfois compliqué à éliminer mais clairement une autre question est-ce que vous avez déjà intégré une boutique au groupe Clearfield d'un pays où vous n'en aviez pas pour un deal afin de garder ce côté entre guillemets proche du client c'est-à-dire travailler avec une structure qui ne serait pas au sein de Clearfield parce qu'à un moment concrètement le besoin était là pour faire l'opération la réponse c'est oui on s'est travaillé en réseau étendu et pas seulement dans notre organisation très fermée parce qu'on est très pragmatique ce qui nous importe c'est de faire les opérations les mieux pour nos clients donc bien sûr c'est déjà arrivé à l'international ou en France même on a déjà fait travailler d'autres structures que la nôtre propre ça marche alors d'une question de Mathéo qui est très contextualisée Mathéo il a un entretien cette semaine avec Clairefi de Marseille un stage de 6 mois en juin 2023 et il vous demande il en profite quelle serait la spécificité du bureau de Marseille est-ce que c'est une spécialisation sectorielle est-ce qu'il y a des types d'opérations particuliers pour aider Mathéo dans la partie fine ses caractéristiques c'est que c'est à Marseille donc il travaille très bien mais dans un environnement qui est un peu différent mais plus petite équipe bien sûr et non les caractéristiques à Marseille c'est plus petite équipe donc toujours cette notion d'implication d'exposition forte mais intéressant bien sûr non non pas de conseil particulier il faut se rendre compte sur place ça marche on a une question de Louis sur le recrutement de profils pas forcément très classique en finance Louis il est ingénieur en IT et il est actuellement dans un diplôme relations internationales et diplomatie est-ce que ces profils là un petit peu atypiques pourraient quand même intéresser Clairefi de Marseille si oui que seraient les conditions justement pour en général moi j'aime beaucoup les profils atypiques maintenant il y a quand même des aspects très métiers très techniques il faut des bases donc il faut savoir si vous l'avez ou pas vous avez ces bases ou pas il y a quand même des bases en finance on peut pas les réinventer ensemble quand vous commencez à travailler même en stage ici voilà alors pour les bases en finance je vous conseille la plateforme Trading New vous pourrez retrouver beaucoup de bases pour compléter vos cours et vos formations une question de Sacha sur les tendances ce ralentissement s'observe-t-il principalement sur le mid-market ou bien il est généralisé à l'ensemble des marchés alors il a commencé par les plus grands deals qui sont encore plus exposés aux problématiques du financement avec des leviers qui étaient beaucoup plus importants donc ça a commencé par les grands deals et ensuite il se répand il descend sur le mid-market et au final le mid-market et small et mid seront peut-être un peu moins exposés que dans le large c'est l'inverse ça marche je sélectionne quelques questions parce que je vois l'heure qui défile et je ne veux pas retenir notre invité donc peut-être encore 2-3 questions et après on clôturera une question de Aramis existe le type d'opportunité pour les internationaux qui parlent français niveau B2 C1 mais pas couramment donc en fait est-ce que même si le candidat a une expérience en MNAP donc est-ce que le français fluent ou même native est obligatoire pour évoluer dans une boutique une banque d'affaires comme Perfil International Non c'est possible parce que nous on est très justement l'international est important on écrit plus en anglais qu'en français donc quelqu'un qui parle très bien parfaitement anglais et un peu moins français pourquoi pas même à Paris ça marche alors j'ai une autre question sur Marseille je vais quand même la poser les gens sont beaucoup intéressés par le bureau de Marseille donc concernant votre présence à Marseille avez-vous une vision stratégique sur cette région les deals sont-ils présents dans cette zone ou est-ce que ce n'est qu'une délégation de Paris non il y a un beau tissu économique à Marseille puis qui est alimenté par justement l'envie de vous jeunes d'aller vivre à Marseille plutôt qu'à Paris je pense c'est pour être sur le Vieux-Port cet été voilà je fais du kitesurf donc je comprends et donc évidemment ce n'est pas le même tissu qu'à Paris c'est pas mais il y en a un et ça nous intéresse et la proximité vis-à-vis des entrepreneurs elle est importante il n'y a pas que CMA CGM à Marseille très belle entreprise il y a aussi un tissu d'entrepreneur et la proximité elle est importante pour vis-à-vis des entrepreneurs il faut y être une question de Charles vous en avez parlé pendant le webinaire c'était intéressant quel est l'impact de la finance durable et des critères ESG en Meneille et est-ce que Clairefield a des mènent des actions sur ces impacts gigantesques c'est rentré dans les critères d'investissement maintenant du sol au plafond des investisseurs des LPs des industriels donc absolument nous on y était avant l'heure on était particulièrement avant les critères ESG notamment très environnementaux nous on a eu on était très intéressé par l'impact social j'ai accompagné depuis longtemps le fonds impact partenaire dont l'origine la vocation et l'impact social développement des entrepreneurs des entreprises dans les quartiers difficiles et bien sûr et tant mieux c'est devenu un élément essentiel mais chez nous il y a un groupe que je co-anime là-dessus pour diffuser ça à échelle internationale chez nous bien sûr c'est à tout niveau les opérations ça marche et dernière question c'est est-ce qu'on vous demande si Clearfield est représenté en Afrique est-ce qu'il y a des bureaux de Clearfield dans cette région est-ce que vous êtes présent sur des lits cross-border avec Afrique on fait des deals étonnamment en fait c'est la France qui est la plus active de tous les pays en Afrique au sein de notre organisation donc nous on a fait des opérations en Afrique on pourrait en faire plus et on aimerait on n'a pas de représentation formelle développée on a même des intérêts à certains endroits en Afrique et on a fait de belles affaires récemment on a restructuré le capital de Orange à Madagascar depuis la France on a on a levé des fonds pour une affaire qui s'appelle Bbox qui installe des panneaux solaires individuels dans différents pays d'Afrique pour alimenter des zones des habitants qui sont off-grid qui n'ont pas de réseau électrique non non on aime bien on aimerait bien faire plus potentiellement ça marche alors il me reste je vais conclure ce webinaire maintenant il me reste à vous remercier à tous pour votre présence je vous annonce que la semaine prochaine à la même heure on va parler de Corporate Venture Capital avec Benoît Daoglio qui est associé au sein du fonds Conviéité Venture qui est le CVC de Pernorica pour ceux qui souhaitent participer à cette nouvelle session vous pourrez vous inscrire comme d'habitude sur LinkedIn ou sur d'autres canaux je vous remercie tous pour votre présence je vous remercie à vous monsieur Chetrit pour votre temps ainsi que pour votre conseil et expertise c'était très utile et pour ceux qui souhaitent en apprendre plus suivez la page LinkedIn Training New on met beaucoup de diluressence ça peut vous aider et pour ceux qui souhaitent évidemment pousser la préparation n'hésitez pas à retrouver nos packs voilà merci à tous encore merci monsieur pour votre temps et je vous souhaite une excellente fin de journée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.